Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage. Et puis, en mes énergies d'anniversaire, n'est-ce pas ? Et je vous remercie de tout mon cœur pour vos mots, vos mails, vos messages, vos commentaires. Je ressens tout l'amour que vous me témoignez et c'est délectable. Voilà, j'ai envie de dire, ça fait du bien, c'est délectable. Donc, merci de tout mon cœur, gratitude, gratitude pour cela, pour ce que vous me témoignez. Et puis, par vos mots aussi, quand vous me dites que je vous fais du bien, si je peux dire. Alors, ce n'est pas moi directement, mais c'est ce qui passe à travers moi. Et en tout cas, j'en suis enchantée, honorée. Et c'est un honneur d'être cet outil. Voilà, d'être cet outil. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir plus que jamais en réalisant une lecture, une lecture d'anniversaire, n'est-ce pas ? Et puis, de vous offrir aussi, de vous en faire bénéficier, n'est-ce pas ? Une lecture dédiée aux flammes que nous sommes, aux flammes jumelles. Donc, ça m'appelle, j'ai le goût de cela. Donc, on y va, c'est parti. J'espère que cette lecture vous apportera aussi de nombreux bénéfices. Allez, compagnie de mon amie la licorne. Je suis très branchée, licorne. Allez, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Va dans un environnement rayonnant, ce que nous dit cette carte. En température, pour commencer, l'environnement rayonnant sous la lumière. Alors, j'entends là, c'est magnifique, tout est placé. L'environnement est rayonnant. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, je ne me tiens pas uniquement mot à mot à ce que la carte nous dit. C'est un support et je vous passe le message comme il m'est donné. Alors, voilà, j'entends que les flammes, ce collectif, on va dire ça comme ça, flammes jumelles. Regardez-moi ça, les énergies, les couleurs. Vous voyez, c'est tout feu, tout flamme un petit peu quand même. C'est orangé, c'est rouge. C'est très chakra sacré, chakra racine. Voilà, c'est très feu sous la lumière. Et on y voit une femme qui joue ici du violon. D'accord ? Il y a une histoire de musique, de musicalité, de résonance. C'est ça que j'entends, une caisse de résonance. Et puis, sous la lumière, on y voit des projecteurs, sous les feux de la rampe. Voilà, l'expression qui me vient, sous les feux de la rampe. Alors, la rampe, ça me fait sourire parce que j'ai reçu, j'ai canalisé un texte juste avant de commencer cette lecture que je posterai sur Facebook. Bon, je sais bien que tout le monde n'a pas Facebook. Alors, peut-être que je le mettrai aussi dans la communauté, là, sur YouTube. On verra. Et dedans, je fais une petite rétrospective, si je peux dire, de ma vie. L'anniversaire, souvent, c'est un petit peu propice à ça aussi, de prendre une vue d'ensemble sur notre incarnation, sur nos années de vie déjà ici. Et puis, parfois aussi, ce que l'on souhaite dans l'avenir, n'est-ce pas ? Et il y a cette image qui m'a été donnée de danser, justement. D'accord ? De danser sous les feux de la rampe. Et la rampe m'a été présentée, pour le coup, comme une barre de pole dance, vous voyez ? Mais pourquoi ? Parce que dans l'image, cette barre, en fait, c'est comme le caducé. Et on s'entrelace autour de cette barre, de ce caducé, l'énergie. Il y a une image très connotée ici d'énergie, de souplesse, de flexibilité. Et puis, la symbolique même du caducé, qui nous parle d'énergie, justement, et de l'alliance entre le feu, la glace, entre le yin, le yang, entre tous ces « contraires », mais ces complémentaires aussi que nous portons en nous. Donc, voilà, pour la petite anecdote, le feu de la rampe, la rampe, elle me parle de cette barre, de ce caducé. Il y a donc ici un axe, en fait, c'est ça, un axe, une reliance, une solidité aussi. Vous voyez, on a un promontoire, là, elle a beau avoir des talons, cette dame, c'est solide, quoi. C'est ancré, c'est posé, c'est présent. Voilà, il y a une histoire de présence à soi, ici, d'être présent à soi, sous la lumière, dans la lumière, et d'être rayonnant. C'est ça que je retiendrai de cette carte, l'environnement rayonnant, c'est-à-dire qu'autour de vous, il y a tout un champ vibratoire, il y a toute une lumière, en fait, qui émane à partir de vous, de votre cœur, de votre sang, de tout votre être, j'entends. Voilà, et derrière, on a la passion, qui n'est pas connotée négativement, ici. Moi, cette passion, je la ressens comme quand quelque chose vous prend au cœur, au trip, vous savez que vous avez l'élan d'eux. Eh bien, c'est cette passion dont il y a des questions. D'ailleurs, il y avait eu des messages, en ce sens, il y a déjà quelques semaines où on réintégrait, justement, et on rééquilibrait cette notion de passion en nous. Donc, ce sont des énergies très solaires, j'ai envie de vous dire, ici, qui me sont inspirées. Et ce sont des énergies, mais de feu, de feu. Alors, en plus, on est en plein dans le signe du lion, le portail du lion, j'ai envie de dire, c'est à point nommé, n'est-ce pas ? C'est à point nommé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Wow ! Regardez-moi ça, les ailes déployées, la carte du succès. Et l'union qui se veut ici retourner, d'accord ? L'abandon, ok. Et on a ici nourricière. Ok, nourrissez-vous de succès, j'entends ça. Nourrissez-vous de ce succès, c'est-à-dire cette vibration, encore une fois, ça correspond en corrélation au message que je vous ai partagé, je crois, dans la vidéo d'hier. On est en train d'être rempli. On est en train d'être rempli de lumière. Et pour favoriser cette jauge, en fait, pour que ça arrive à maturité, pour qu'on puisse atteindre l'union, la vibration de l'unité, en fait. On est rempli de cette lumière, on est ressourcé, on est nourri, afin d'atteindre la vibration de l'unité qui est propre à chacun, j'entends, qui est une vibration d'égalité intérieure, de fraternité intérieure, et de liberté intérieure. Tiens, voici ! Liberté, fraternité, égalité en soi. Ok, intégrité, ça va ensemble. Et, entre guillemets, l'abandon retourné. C'est-à-dire, il y a le fait de s'abandonner à. Donc là, ça connote une confiance, une abnégation, le fait de s'abandonner à. Ce n'est pas négatif du tout, vous l'aurez compris. Dans cette transition, toujours. On nous reparle de la transition dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, un an entre deux qui est plus ou moins inconfortable, évidemment, selon ce qu'on lâche, ce qu'on lâche, ce qu'on lâche. Donc, toujours cette image du bagage-cabine auquel on peut s'accrocher encore un temps, soit peu, mais qui finira par lâcher de toute façon, c'est ce que j'entends. Et là, on a l'harmonie. Jusqu'à ce qu'on atteigne notre unisson, notre là, notre harmonie intérieure, ce que cette dame est en train de jouer là, son air à elle. Compétences. Voilà. Cessez de douter, de redouter, de s'y peut croire en vos compétences. C'est ça que j'entends. Donc, c'est ça, en fait. S'abandonner à l'union en soi, accepter, accueillir, se laisser nourrir de cette union, eh bien, c'est mettre vraiment, nettoyer, nettoyer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus l'once et l'ombre d'un doute, d'accord, concernant le fait que vous soyez compétent, compétence, vous soyez compétence. Voilà que j'entends ça. Parce que les compétences, qu'est-ce que ça englobe, ben, j'entends, c'est pas juste un talent, une qualité ou quelque chose que vous savez faire. C'est surtout ce que vous savez être. La compétence, ici, elle m'est donnée dans le sens de votre rayonnement, justement, votre puissance intérieure, votre capacité à rayonner, d'accord, et puis ça englobe un état d'être, en fait, un état de bien-être intérieur, de sérénité, d'harmonie, n'est-ce pas, comme son nom l'indique, ici. Donc, il y a des choses, ici, on voit bien un petit peu la flamme violette, j'ai envie de vous dire, c'est en germain. La reconnaissance, vous voyez cette carte ? La reconnaissance. On en est là, si je peux dire ainsi. Voilà, encore une fois, on ne peut pas faire une croix sur la carte, en disant, vous êtes là, vous êtes ici. Mais c'est la reconnaissance, c'est une histoire de reconnaissance. Reconnaître votre compétence, votre compétence divine. On est là sur, vous voyez, il y a comme un cyclone, justement, avec un œil, ici, tourbillon, vers chakra du cœur, chakra de la guérison, chakra de l'amour. Reconnaître votre cœur, en fait. Reconnaître votre cœur, reconnaître que tout part de votre cœur, et puis pacifier, en fait, les quelques résistances qui pourraient rester, les résidus, les pétouilles, comme j'aime bien les appeler, afin que vous vous offriez, toutes et tous, ici, l'expansion de l'univers à travers vous. Voilà ce que j'entends. 1, ça fait 3, ok ? On entend souvent ce 1 plus 1 égale 3. Ce 3, c'est l'énergie. C'est que nous créons, en synergie, une troisième énergie. Et cette troisième énergie, c'est celle de l'univers, en fait, qui passe à travers nous, qui circule à travers nous. Derrière, on a, bah oui, la création. C'est l'énergie de la création. On a ici l'avancée et la diversité. Voilà. La diversité, ça me connote quelque chose qui se renverse, vous savez, comme un écoulement, comme une piscine à débordement, quoi, vous voyez, un peu de ça. Cette diversité-là, elle vient me parler de quelque chose qui prolifère, de quelque chose qui envahit, entre guillemets, mais positivement. C'est quelque chose qui vous gagne, ça avance, ça vous gagne, en fait, ça vous nourrit. Il y a quelque chose vraiment qui se remplit là maintenant en vous, cette puissance, en fait, de vie, de création. Ok ? Alors ça, c'est valable pour les deux, j'entends, dans le sens ici, femme ou jumelle, le lien, ça me parle du lien. Et on va observer maintenant ce qui se passe pour l'un, pour l'autre. Alors, la féminine. Oups là ! L'exploration, le chemin, la carte de la tristesse. Je vous montre. Surtout ici, ce n'est pas tant pour la tristesse, moi, on me montre le couple. D'accord ? Le couple, c'est varant là, il y a quelqu'un en plus. Hein ? Il y a quelqu'un en plus. Ok. Ok, on me montre un... C'est comme une statue, alors c'est, on dirait une femme, la statue, mais je ressens qu'on parle de Bouddha, j'entends Bouddha. Ok ? Le Bouddha. Le Bouddha, c'est la sagesse. C'est aussi le guerrier paisible, quoi. Il y a quelque chose comme ça, le guerrier de lumière paisible, c'est être confiant en sa sagesse, en ses sagesse, confiant en ce couple. Voilà. C'est ça qu'on me dit ici. Donc, ce n'est pas tant une histoire de tristesse, vous l'aurez compris, c'est être confiant en ce couple, en ce duo, en l'exploration, en votre chemin, en votre vécu, en tout ce que vous avez amoncelé en vous. On a le sixième sens, l'abondance et la persévérance. Donc, en fait, ce qu'on vous dit là, féminine, c'est que, oui, c'est votre persévérance, c'est-à-dire, c'est ce chemin, c'est ce vécu, c'est cette exploration, c'est vos expériences, dites passées, mais aussi présentes, d'accord ? C'est le chemin, en fait, c'est le chemin. Eh bien, ce chemin du couple sacré, c'est ce qui a déployé en vous le sixième sens, c'est l'allumette qui est venue être grattée et c'est ce qui a fait que vous vous êtes embrasé de l'intérieur, n'est-ce pas ? Donc, c'est ce qui a ouvert vos sens, tous vos sens, c'est ce qui vous a reconnecté à la vie, d'accord ? Et on vous dit ici, branchez-vous à cette reconnaissance-là en vous que tout cela est abondance. Visualisez, ressentez dans vos cellules que là est l'abondance. Sentez-vous pleine de ce chemin. C'est très important, j'entends. Et à partir de là, votre vibration, c'est pas qu'elle est modifiée, mais elle s'amplifie, il y a quelque chose d'amplificateur, il y a quelque chose à décupler en vous que l'abondance, c'est ça. Vibrez cette abondance-là et vous allez voir à vous les choses se placer, j'entends. Masculin. Il y a toujours ma petite plume qui me suit, elle est là. Je l'avais pourtant mise à part là-bas, mais elle est revenue là. Donc écoutez, elle s'envole toute seule, j'ai envie de dire. Voilà, toute seule. L'innocence, le choix et recevoir. Ok. Quelque chose qui demande à couler de source ici. On voit bien, recevoir, c'est ça, c'est sa traverse en fait. Se laisser traverser, moi c'est ça que j'entends pour que ça déverse. Donc il y a se laisser traverser, le choix, le choix de se laisser traverser par l'innocence. Alors l'innocence, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie en fait. C'est l'énergie d'innocence comme on l'appelle. L'enfant intérieur, l'âme, la vie, l'amour, se laisser traverser par l'innocence. Vous voyez ce que ça vous connote. Donc c'est quand même pas rien, le choix de se laisser traverser par l'innocence. Oui. Alors j'entends aussi qu'il y a un nettoyage à l'œuvre ici pour s'innocenter. Vous voyez cette expression s'innocenter. S'innocenter de quoi ? De tout poids, de toute charge, de culpabilité. Il y a une très grosse culpabilité ici. Les masculins sont porteurs de cette culpabilité souvent. Entre guillemets, lorsqu'ils estimaient avoir fait les mauvais choix. Il y a une histoire de bilan un peu ici. En somme, on le sait, résilience, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a des choix. Il y a des choix et il y a des choix qui sont faits par la tête, la raison, comme qui dirait. Puis il y a des choix qui sont faits par les raisons du cœur, par le cœur, qui ne s'expliquent pas toujours, n'est-ce pas ? Et puis des fois, on a envie d'expliquer, mais on se rend très vite compte que ça a ses limites d'expliquer tout et n'importe quoi. Et que l'inimaginable souvent se produit et qu'on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas non plus tout savoir. Et c'est libérateur de se donner l'autorisation, de s'offrir la possibilité de se dire je ne sais pas tout, je ne peux pas tout comprendre, j'accueille et je reçois donc. Parce que quand j'accueille, je reçois. Voilà, cette énergie ici pour ces masculins qui m'est donnée. Et on a ici, la loyauté. Donc en fait, dans ces libérations, dans ce recevoir d'innocence, dans le fait d'être innocenté, de s'innocenter, de se laver comme qu'il dirait de toute culpabilité, de tout regret, de tout remords, tout ça va de pair souvent, eh bien, on revient à la loyauté du cœur. Le choix de la loyauté. Voilà, être loyal. Il y a quelque chose ici de très puissant. On va continuer un petit peu parce que... Ok, ici c'est l'implication féminine pour vous qui sort. C'est au fur et à mesure de votre implication en fait. Plus vous vous reconnaissez dans l'accomplissement qui est vôtre parce que vous pouvez estimer quand même incarner l'être accompli et réalisé ici, j'entends, dans cette vibration. Voilà, il n'y a plus à vous le prouver ou à vous le justifier avec vous-même. Vous savez très bien par quoi vous êtes passé. Vous savez très bien les étapes de vie qui ont été les vôtres, les expériences, le chemin, le chemin, j'entends. Cette exploration, vous l'avez vécu. Ça, on ne va pas vous l'enlever. C'est vous qui y êtes passé, j'entends. Donc, il y a eu tout ce que vous avez vécu propre à chacune. Alors, quand je dis chacune, c'est le féminin. Vous voyez comment ça vous parle. Et en fait, ce qui vous est dit ici, l'implication, c'est que vous engagez, encore une fois, une histoire d'engagement, bah oui, dans cette reconnaissance de l'union. Il y a un petit air ici, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez plus douter de ce lien. En fait, c'est dépassé le fait de douter de ce lien. Vous savez très bien. Voilà. Vous savez très bien. Peut-être que vous avez encore quelques doutes, soit disant, soit disant, sur l'expression dans la matière de ce couple. Pour autant, l'origine même de votre chemin, de votre parcours de vie, parce que flamme jumelle, ce n'est pas juste quand vous rencontrez votre autre, on est bien d'accord. Ça vient mettre en lumière, en explication, ça vient rationaliser d'une certaine manière. Et à ce moment-là, oui, ça rassure un peu notre mental, on ne va pas se le cacher. ça vient mettre en lumière les tenants et aboutissants de votre parcours de vie, bien avant même que la rencontre, la reconnexion se placent dans votre vie. Ça vient vraiment vous permettre de trouver le fil conducteur, les tenants et aboutissants, les causes à effet, justement, les causes à effet de votre vie. Donc, ça répond à ces lois-là, dites universelles. Vous saisissez à ce moment-là, ben oui, les karmas par lesquels vous êtes passés, il y a une transparence, c'est translucide, vous comprenez enfin, illumination, résilience, tout ce par quoi vous êtes passés et que tout a été parfaitement placé, intriqué, juxtaposé, orchestré, organisé à vous mener là où vous êtes aujourd'hui dans l'état qui est le vôtre. Et cette rencontre en fait partie de toute façon, c'est indéniable, j'entends. Donc, à partir de là, on vous dit maintenant reconnaissance, engagement, implication. On n'a plus le temps de douter quoi, il y a quelque chose comme ça un petit peu quand même. Et ici, sur le masculin, nous avons le passé sur la loyauté, voilà, c'est ça. Plus vous vous impliquez là-dedans et plus en fait vous êtes ok avec vous-même en tout point, plus ici, dans les vases communiquants, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'avé de tout péché. Il y a un peu quelque chose comme ça. la notion de péché, encore une fois, ce n'est pas des erreurs, ce n'est pas des faussetés, d'accord ? ça a été des choix qui ont été faits, pas toujours loyaux, ces choix, d'accord ? Pas toujours des choix du cœur, plus par la tête, par la raison, par commodité, j'entends, par commodité. Mais pour autant, forcément, il y a un pardon. Parce qu'il y a un pardon parce qu'à un moment donné, quand on se rend compte qu'on s'est souvent menti à soi-même, dans le sens où on n'a pas beaucoup écouté son cœur et qu'on a fait des choses par commodité, oui, ça peut avoir engorgé, j'entends, engorgé de la culpabilité au fil du temps, de se dire, ah, j'aurais peut-être dû choisir telle ou telle personne ou j'aurais peut-être dû choisir telle ou telle vocation professionnelle parce qu'en fait, j'ai fait ça par commodité pour l'argent, pour la sécurité, pour une pseudo-ceci, ce pseudo-cela. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on joue un air qui n'est pas le nôtre, n'est-ce pas ? Mais ça, potentiellement, ça nous est tous arrivé, j'ai envie de dire, c'est l'expérience en fait, ce sont les expériences de la vie. On goûte un peu à tout, on essaie avant de se trouver, avant de se ressentir, de se savoir. Et puis après, on peut à tout instant choisir de se réaxer justement à la voie du cœur et puis d'enrayer ces mécanismes intérieurs de protection, de fuite afin de se réaliser et de s'estimer un peu plus encore en vérité d'être. Voilà. Et c'est ça en fait, qu'on fait ressentir là où ils en sont, entre guillemets. Ouais, super. La foi. Ok, la foi. Se laisser porter. Donc, comme s'ils retrouvaient froid ces masculins en leur cœur, en leur loyauté de cœur. C'est comme une révélation, j'entends. C'est comme une révélation de se dire, en fait, je peux choisir et je peux choisir par mon cœur. Il y a une autorisation qui est en chemin, j'entends, de s'autoriser à faire les choix par le cœur. Voilà. Et non plus par commodité. Et donc, vous devez le ressentir, vous, en votre masculin intérieur aussi. Ce qui vous provoque une grande libération auprès de votre féminin, j'entends l'intérieur, de justement vous engager à croire et à avoir la foi aussi, la reconnaissance en ce lien. En vous et en ce lien. De toute façon, ce lien, c'est vous puisque vous êtes reliance. c'est ça qu'on me dit ici. Sur le sixième sens, féminine, on a l'aventurier. Ben oui ! Et plus vous vibrez ça, plus vous vous sentez aventureuse, plus vous vous sentez l'âme d'aller vers l'inconnu justement et de vous laisser porter par le sixième sens. Donc, plus vous faites confiance à l'intuition, à vous dire, ok, je ne sais pas où je vais, l'inconnu, je me jette dans le vide, j'y vais. J'y vais, voilà. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, crescendo, j'entends crescendo comme vraiment, on me monte vraiment comme un morceau de musique classique, quelque chose, vous savez, où ça monte, ça monte, c'est crescendo, crescendo et ça va faire une espèce d'apothéose à un moment donné. C'est ça que j'entends. Un petit peu qui rejoint le message ici d'hier où il était question, vous savez, avec le silence, la bombe. Voilà, c'est ça, c'est en train de monter, monter, monter. Oups, voilà, votre curiosité, elle va l'emporter, votre curiosité. Dans la balance, les peurs, bientôt, ne vous inquiétez pas, j'entends, c'est un processus d'équilibrage, les résidus de peur vont s'estomper. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront plus là, que vous serez exemple de toute peur, mais par contre, vous aurez le dessus sur elles, elles ne feront plus la loi en vous, j'entends. Votre curiosité sera plus forte parce que votre courage, votre foi ne peut plus faillir à ce moment-là, en fait. Vous avez une confiance et encore une fois, ce n'est pas une confiance complètement déraisonnable dans le sens de vous mettre en danger. Ce n'est pas des réels dangers, en fait. L'ego, il est celui qui est le gardien de notre instinct de survie, vous voyez. Donc lui, à la base, il est là pour vous éviter vraiment d'aller dans des dangers qui mettraient votre vie littéralement en danger, mais votre vie le fait de mourir, vraiment. Sauf que l'ego, on lui donne un pouvoir au fur et à mesure et il le prend ce pouvoir. Il s'installe, c'est-à-dire, il se met chez vous et puis il se permet, il ouvre le frigo, vous voyez un peu l'image, un peu sans gêne. Et cet ego, à un moment donné, il confond tout parce qu'en fait, la vie, ce n'est pas juste... Lui, à la base, il est résumé à la vie, la mort concrètement, on va dire. Et lui, il vous empêche finalement d'être en vie, il vous pose en position de survie à certains moments, vous voyez. Et là, vous vous libérez de ça en fait. Et c'est beau, c'est beau, vous vous libérez de ça. Alchimie. Donc, c'est un mélange, c'est une préparation, là, voilà. Et c'est vraiment dans cette image, je vais vous montrer dans le tarot d'Hédoïde. Ce qu'on m'envoie, c'est la férylte. Petit clin d'œil à une personne, une belle âme, une belle dame qui est venue vers moi cette semaine et dans sa lecture, justement, la férylte était sortie dans son énergie. La férylte, c'est la préparatrice, vous voyez, la préparatrice. Oui, c'est le chaudron, il est en train de chauffer, là, gentiment, mais sûrement. Derrière, il y a déjà la fenêtre ouverte sur soi et sur l'abondance, sur l'arc-en-ciel, tout ce que ça nous connote, l'harmonie, l'arc-en-ciel, c'est ça. Dans Gaïa, quand on fait les passerelles entre les oracles, c'est ça qui est assez fou aussi parce que les auteurs ne travaillent pas forcément ensemble, mais on retrouve beaucoup de choses, mais forcément, ça surfe sur beaucoup de symboliques, donc il y a des fonds communs, comme qui dirait. Je vais vous la retrouver. Elle est là. Ah, l'arc-en-ciel, ça nous connote cette image. L'amour éternel, l'épanouissement, le bonheur, n'est-ce pas ? Et puis, l'harmonie. Voilà, donc ça se prépare. C'est ce qu'on vous dit. Soyez assurés, plus encore que rassurés. Vous voyez ? Il y a une sorte de rythme quand on laisse sécher les peaux, ici. Il y a une maturité à arriver. Voilà, on mélange, l'alchimie, l'alchimie. Cette image aussi. Oui, on travaille avec plusieurs oracles en même temps. Ok. Cette image qui m'est donnée ici, c'est ça. Voyez-vous ? C'est ça qu'elle fait, la madame. La madame, elle met dans, voilà, l'amour de soi. D'accord ? Et l'amour de soi va l'emporter de toute façon puisque l'amour gagne toujours, j'entends. Voilà, l'amour gagne toujours. C'est peut-être être une éternelle optimiste que de vous dire ça, mais dans nos vérités, on sait bien que pour nous, en nous, l'amour gagne toujours. L'amour triomphe toujours. Voilà, d'une manière ou d'une autre. L'amour a toujours le dernier mot. C'est ça que j'entends. Et nous préparons mutuellement, ensemble, cette apothéose. Alors, une apothéose qui va nous mener à quoi ? Ok, comme ça. On a ici la contemplation et l'architecte. L'architecte, alors là, on est dans le dur, comme qui dirait, on est dans la construction, dans le fait de bâtir, on est dans la terre. Là, on est sur terre. L'architecte, c'est de l'ancrage, c'est... Voilà. Et ce qu'on me montre avec la contemplation, ce n'est pas la contemplation à proprement dite, c'est, vous voyez, ce faisceau de lumière, ce jaillissement de lumière à travers l'arbre, c'est la lumière divine, en fait. Donc, ancrer la lumière divine, c'est ça littéralement que j'entends ici. Bâtir à partir de la lumière. Stabilité, voilà. Stabilité, quand on est stable sur ses deux pieds-là, comme on me disait dans ce message, vous êtes ancré, c'est l'arbre. C'est l'arbre. Création. Ouais, ben voilà, avec tout ça, on est servi, j'ai envie de dire. On est servi ! La stabilité dans vos créations, l'élan. D'accord ? L'élan, le fait de vous élancer. On retrouve encore un arbre. Dépositaire. Quand on est dépositaire, souvent avec cette carte, le message qui me vient, cette image, c'est ça, vous avez des idées, vous avez des inspirations, ça vous traverse. il y a une forme de propriété intellectuelle derrière le dépositaire. Vous savez, comme quand on dépose un brevet, on dépose une idée et on crée à partir de celle-ci. Donc, ce n'est pas tant une histoire de ça m'appartient, je possède cette idée et c'est à moi, oulala, propriété. Ce n'est pas tant dans cette notion-là, c'est simplement, vous allez aller au bout de vos convictions. Vous allez créer à partir de, voilà, ce dont vous êtes dépositaire, ce qui vous traverse, ce qui vous vient, ce qui vous est inspiré, vous allez aller au bout, vous allez avoir l'élan pour ça, vous allez le créer. Si aujourd'hui encore, vous vous dites, tiens, comment c'est possible, cette histoire-là, quelque chose, ne vous inquiétez pas, Férylt, c'est en train de se préparer en vous. Voilà, pour l'instant, c'est à l'étape de vision, encore. C'est quelque chose que vous visionnez, vous visualisez, vous en avez déjà la saveur, ça vient vous chercher, vous savez très bien, vous savez très bien ici. Alors, peut-être que votre mental essaie de vous convaincre que vous vous gourez, dans le sens, j'entends ça, vous le gourez, gourez dans le sens, on m'envoie un peu à la connotation gourou ici. Vous vous dites peut-être, non mais mon mental, voilà, mes idées, ça ne va pas, c'est complètement gouroutisé dans ma tête, vous pouvez peut-être vous dire ça, c'est ce qu'on me dit, que vous aimeriez bien suivre ça. Alors, c'est le gourou dans le sens positif du terme, on l'a bien compris. Vous aimeriez bien suivre l'idée, mais peut-être que vous vous dites, bébé, comment je peux donner vie à cette vision ? Parce que matériellement, financièrement, concrètement, vous ne savez pas encore bien les tenants et aboutissants. Ne vous inquiétez pas quand vous allez atteindre la vibration de l'union en vous, la voie va se dégager. Peut-être que vous peinez là encore un peu à y croire, mais c'est vibratoire, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est vibratoire. Par contre, discernez bien les visions qui vous sont apportées de la concrétisation de ce projet, ce que vous ressentez par le cœur du mental qui peut-être aurait encore quelques soupçons à vouloir s'approprier l'idée. Vous voyez ? L'égo qui veut s'approprier l'idée. Le dépositaire, c'est votre cœur, ce n'est pas le mental. Donc, l'idée, elle est peut-être ce qu'elle est et l'égo va vouloir y ajouter des choses qui lui l'arrangent. Mais le but, on le sait bien, ce n'est pas d'arranger l'égo, c'est de servir l'âme. Donc, il y a tout ce petit tri, là, tous ces réglages, en fait, qui sont en préparation. Donc, l'égo vous fera dire, parce qu'il va complexifier la tâche, il va vous trouver des trucs, voilà, il va vous dire, ah bah oui, mais tu ne peux pas le réaliser parce que regarde, il faudrait ci, il faudrait ça. Alors que peut-être c'est bien plus simple que cela, sauf que ça demande à lâcher certaines doléances que l'égo placerait là-dedans. Voilà, il y a encore quelques codépendances dans le sens où l'égo peut-être s'en mêle encore un temps soit peu parce qu'il y a des résistances d'attachement à une sensation de devoir être sécurisé. L'égo, lui, il est très fort pour dire, il faut qu'on soit en sécurité. Alors lui, il estime que pour sa sécurité, il vous faut ci, ça, ça, comme ça, ici, là, comme ça, alors qu'en fait, l'âme, elle n'a que faire parce que l'âme, elle sera en sécurité de toute façon là où elle va vous emmener. Voilà, elle sera dans cet ancrage, dans cette foi, dans cette solidité, dans cette stabilité de création. Donc à partir de là, vous ne craignez rien. Pour que les choses soient claires, c'est ce qu'on me dit, vous ne craignez rien. Alors, la joie, l'idyle qui veut le rester retourné pour l'instant et l'apothéose. Donc ça, ça se prépare. Voilà, ça se prépare. Et dans cet idyle, l'idyle, divine idyle, vous voyez un peu la chanson, divine idyle, c'est le cœur ici, le cœur vaillant, j'entends, les ailes qui voient, qui savent. Donc il y a une notion de deuil perçant ici, on sait de toute façon, où on a ce savoir en fait. Voilà, on sait que les choses vont bien se passer, cette confiance, cette assise, cette tranquillité, vous voyez la sérénité ici quand même, et la puissance. Il y a une forme de charisme ici qui est dégagée et la joie. Là, on me montre, vous voyez, quelque chose qui danse, l'arbre, il danse justement. C'est-à-dire, on a cette flexibilité qu'on s'accorde de, ah tiens, attends, il y a un problème ici, hop là, je bouge un petit peu, j'évite le problème. Crac ! Vous voyez, c'est cette flexibilité à voir les choses arriver, voir les choses arriver, et savoir, entre guillemets, les éviter, alors pas pour s'éviter le pire, comme qui dirait, mais il y a une histoire de savoir composé ici. Savoir composé, d'être serein, de savoir qu'on peut faire face à toute situation, qu'on est largement, entre guillemets, armé par notre plus belle arme qui est l'amour, l'énergie en nous, et qu'on peut donc disposer d'une certaine amplitude de mouvements, de sensations, d'accueil, en fait, des choses en nous qui fait qu'on ne se prend plus ça de plein fouet. Vous voyez, on n'est pas là noyé sous l'eau en disant, ah mon dieu, mon dieu. Non, hop là, on compose, vous voyez, il y a le serpent, vous voyez, l'énergie, c'est bon. Ça, ça se prépare, c'est en train. Et ici, sur le rayonnement, retournez, on a l'audace. Voilà, donc comme ça se prépare, ne vous fustigez pas, j'entends ça, ne vous fustigez pas, donc pas de culpabilité, ça ne sert à rien, ça ne ferait que dans les vases communicants, on a bien compris, là, les masculins sont en train de nettoyer la culpabilité, donc n'en créez pas, parce qu'à chaque instant, on peut créer du karma, vous voyez ce que je veux dire, loi universelle, donc ce n'est pas la peine d'aller vous fustiger de, je n'arrive pas à trouver l'audace, je n'arrive pas à me lancer dans mes projets, au moment, le déclic, il va se poser. Ce n'est même pas vous qui maîtrisez ça, c'est un processus vibratoire, donc de toute façon, accueillez les résidus de crainte, les pétouilles en question, faites-vous confiance, nourrissez le positif en vous, nourrissez le fait que vous êtes fier de votre chemin, voilà, nourrissez ça, nourrissez ça et ça va se placer, quand ça va être à maturité en vous, audace, allez hop, et on y va, rayonnement, crac, c'est vibratoire. Oui, parce que là, j'entends, certaines qui pourraient dire ici, certaines phénomènes, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, qu'il faudrait que je fasse, que je nettoie que ceci, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi ça ne se met pas en place, et puis pourquoi je ne trouve pas ci, je ne trouve pas ça, ne vous inquiétez pas, il y a un processus vibratoire, soyez bien déjà en conscience de ça, c'est déjà énorme. Le raffinement, voilà, les limites et guérisseurs, c'est-à-dire que littéralement, il y a quelque chose qui est en train d'être raffiné, vous voyez ce que ça veut dire, on passe le tamis pour l'or, vous voyez, crac, crac, donc on enlève les gros bouts, les grumeaux, c'est pareil que la farine, vous tamisez, vous tamisez, ce qui tamisait votre lumière, vous voyez, pour ne plus être en lumière tamisée, mais vraiment dans cette amplification de la lumière, de votre vibration, d'accord, donc il y a quelque chose qui est en train d'être peaufiné, d'être affiné, afin que votre lumière, elle soit pure, on va le dire comme ça, voilà, dans ce que ça connote, mais pour que vous attiriez à vous, de manière presque spectaculaire, j'entends, les solutions, les synchronicités, tout ce qui se place en fait, parce que quand on est dans cette vibration de lumière, l'humanité, c'est ce qui se passe, j'entends, d'accord, même si on peine à le croire, quand on ne vibre pas encore, et qu'on n'y goûte pas encore pleinement, mais votre chemin vous a quand même montré, que dès lors que ça s'alignait, au fur et à mesure, dans vos intentions, il y a des choses qui se présentaient, vous avez déjà eu la saveur des synchronicités, vous savez de quoi il en retourne, j'entends, donc vous savez très bien de quoi il en retourne, ce qui revient à vous, l'oumerang, vous savez très bien votre capacité d'attirer à vous, dès lors que cette vibration, elle sera purifiée, elle sera vraiment neutre aussi, j'entends, d'accord, neutre, et bien vous allez sortir de vos limites, de vos terminaisons nerveuses, on me dit, terminaisons nerveuses, on montre que c'est, on montre le genou qui fait ça, vous savez quand vous êtes stressé comme ça, une forme d'impatience, voilà on me montre ça, et ce qu'on me dit là, guérisseur, guérisseur pardon, limite et raffinement, c'est voilà, vous êtes en train d'être guéri en ce moment, on va dire ça comme ça, d'être nettoyé, d'être purifié, les limites sont en train d'être affinées, elles se dissipent, d'accord, les dernières résistances, les dernières limites, à cette audace, pour toujours, toujours, l'expansion de l'univers, et dans vos terminaisons nerveuses, alors peut-être les doigts, on me montre, on pourrait y voir des terminaisons nerveuses, ici la pulpe, la pulpe des doigts, c'est quand on vous pique là, ça aïe, et bien on me montre que, c'est comme si vous aviez une expansion ici, alors c'est un peu extraterrestre, mais c'est ça qu'on me montre, c'est-à-dire il y a une continuité dans les corps subtils, en fait, c'est tentaculaire, vous voyez les tentacules, dans le sens très positif, très porteur des choses ici, ne prenez pas peur, vous n'allez pas avoir des tentacules, qui vont vous pousser, non non, tout va bien, alors, ok, on va regarder avec, les portes de l'âme, portes de l'âme, j'ai envie de vous dire, ce sont les yeux, les yeux, tout ça, ok, alors ça recommence, on va commencer par le masculin, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là, 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 il y a la carte qui est tombée, vraiment, comme ça, voilà, la dualité, l'entre-deux, elle est sur la tranche, c'est ça que j'entends, elle est sur la tranche, elle était comme ça, la carte, comme ça, ok, elle est sur la tranche, donc, il y a comme un mur, d'accord, il y a un passage, j'entends, on est sur la tranche, vous voyez, sur le fil, cette dualité, elle est en train d'exploser, en fait, c'est ce qu'on nous dit, on sort du coquillage, on sort de là où on était recroquevillé, il y a une grosse ouverture, en fait, qui est à l'oeuvre, la carte nous dit, « Suivez votre désir d'unité et dépasser votre conflit intérieur ». Donc, ces masculins, ils sont en train de dépasser, en effet, les limites de leur conflit intérieur, entre la pensée et le cœur, parce que c'est ça, la dualité, c'est entre le mental, la raison, dirons-nous, et le cœur, c'est cette dualité, en fait. Donc ça, c'est en train de, hop, là, c'est sur la tranche, et on retrouve la persévérance et la culpabilité, voilà. Donc, ce qui les a fait longtemps persévérer dans la culpabilité, on retrouve, vous voyez, sur tout ça, quand même, c'est magnifique, j'ai envie de vous dire, encore une fois, on nous montre, on nous montre. La culpabilité, il en était question dans les messages qui sont sortis juste avant, c'est ça. Donc, trouvez le courage d'être vous-même et vivre vos choix. Vous voyez, on avait la carte des choix aussi. Vous serez récompensés, nous dit la persévérance. On voit ici un créateur qui est en train de peindre et donc de créer sa propre vie à partir de ses choix de cœur et la culpabilité dit ici « Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force ». Donc, ils sont en train leur véritable force. Féminine, vous avez l'ambition de vous incarner, l'ambition de l'incarnation et vous êtes en train de faire mourir en vous pour renaître et incarner votre ambition, justement. Vous êtes en train de faire mourir, de faire partir ce perfectionnisme à outrance. Oh, ça j'entends, le féminin est perfectionniste. Le côté « Je veux contrôler, je veux maîtriser, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer et où je vais mettre les pieds. Quelle météo on aura quand on va voyager ? Il faut savoir que je vais mettre quoi dans mon sac, dans ma valise ? » Et puis, la valise, elle est pleine de on ne sait jamais, au cas où, au cas où. Toutes ces projections, vous savez, de « Ah, au cas où ». ça, c'est en train de nettoyage, nettoyage bien comme il faut, j'entends. Nettoyage. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension, terminaison nerveuse, les tensions nerveuses. Donc, vous pouvez vous sentir à bout de nerfs, littéralement, c'est ce qu'on me dit. Mais tout va bien, c'est mort-renaissance. La mort-renaissance, qu'est-ce qu'elle nous dit, la mort dans le tarot ? On va aller observer parce que j'entends que c'est important afin de… bi-cool, tout va bien parce que l'étape d'après, c'est ça. C'est l'ambition de votre incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Sauf que le perfectionnisme, c'est les doléances et exigences de l'ego. Perfectionnisme, souvent très connoté à la blessure de rejet aussi et d'abandon, d'accord, j'entends, qui fait que pour se sécuriser, on va croire, croire qu'on a besoin de ci, de ça, de ça, de telle personne, de tel truc parce qu'on se dit « Oula, ça me sécurise ! » Un peu comme à l'image vraiment de quand on fait nos bagages, nous, femmes, en général, j'ai envie de dire, c'est rare les femmes qui savent voyager léger. Alors, il y en a, mais souvent, elles sont très masculines entre guillemets, c'est-à-dire elles ont du yang beaucoup en elles. Sinon, quand on est dans le féminin, c'est vrai qu'on est très « Oulala, il me faut ci, il me faut ça, ouulala ! » J'entends ça. Après, vous voyez comment ça vous parle. Et donc, c'est à l'image de « Je m'encombre, je m'encombre, je prends ci au cas où parce qu'il faut me rassurer, savoir où je vais dormir, où je vais mettre les pieds, qu'est-ce qui va se passer, qui c'est que je vais voir, et puis qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'on va me dire ? » On prévoit, on prévoit, on prévoit. Donc ça, c'est l'ego pour rassurer, pour combler. C'est ça qui est en train d'être remercié, chassé, entre guillemets, chassé, afin que votre naturel, votre naturel, votre essentiel, votre essence du ciel puisse revenir au galop, justement, chariot, ok ? La mort, ainsi, processus, mort imminente, je vous renvoie aux audios et les messages que j'avais canalisés en ce sens. La mort, carte 13, tiens, tiens, on est le 13, justement. Voilà, voilà, ça porte bonheur, ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais été superstitieuse avec mon 13, tout va bien. L'obsolète et l'inutile, nous dit la mort, l'obsolète et l'inutile veulent mourir. Voilà, tout ce dont vous n'avez pas besoin, même le bagage cabine. Quelle passion, bah tiens, voilà, on nous reparle de la passion, nous tout à l'heure. Ce qui est nouveau se prépare, incarnation, ambition. Ce qui est nouveau se prépare à s'ouvrir comme un bouton de rose à l'aube d'un nouveau jour. Donc, cette énergie de la mort dans le tarot, elle nous parle du fait de se débarrasser de l'ancien pour dégager la voie du nouveau, de préparer la transformation, de passion intense et d'initiation. Le noyau de l'initiation qui implique une expérience de mort suivie par une expérience de renaissance. Voilà, donc vous pouvez être à ce moment de l'initiation, j'entends, d'accord ? Nous devons souvent abandonner nos anciennes manières de penser, de ressentir ou de nous comporter avant de pouvoir nous ouvrir de nouveau à la vie. Donc, si cette énergie de la mort vous ne surfez pas dessus, c'est-à-dire que vous êtes un peu en résistance, on va dire ça comme ça, dans le côté un peu plus inversé de l'énergie, oui, ça implique la peur du changement, des grosses fatigues, une stagnation, une sensation de stagnation, du pessimisme et pourquoi pas l'impression de faire une espèce de dépression, vous savez, de ne plus être que le fantôme de vous-même et pour cause, vous êtes en train de mourir symboliquement. Donc, on vous dit là, dans ce sens inversé, la vie semble souvent menaçante, nous pensons devoir nous accrocher au bagage cabine mais aussi aux quelques rochers de stabilité, pseudo-stabilité, même si au plus profond de nous, nous savons qu'il est temps de bouger. Donc, stagnation, pessimisme s'en suivent, la peur qui gouverne votre vie suscite fatigue et dépression, vous sentez que votre vie est bloquée d'une certaine façon, plus votre résistance au changement est inconsciente, plus vous ressentirez l'inertie et la léthargie. Donc, ressentez bien en toute honnêteté et prenez bien conscience, j'entends, parce que ça m'insiste que je mets pas mal à résister dans un premier temps jusqu'à ce que la conscience s'ouvre justement sur le processus qui est à l'œuvre. Dès lors que vous conscientisez que vous vivez ça, vous savez très bien que si la vie vient vous chercher à vous pousser finalement à lâcher certaines choses, certaines circonstances, manière de penser, certaines addictions, certaines codépendances avec des personnes, un travail, enfin encore une fois, ça reprend toujours les mêmes pans de notre vie, j'ai envie de dire, soyez bien en conscience et justement sur le lien on a de l'intuition, conscience aussi, ça va de pair, que la vie, elle vient pas vouloir vous enlever ça pour vous faire du mal. c'est un processus. qui vous amène à incarner vos ambitions de cœur. Donc dans cette conscience, j'ai envie de vous dire normalement, bien qu'il n'y ait pas de normalité, mais en découle de source qu'à un moment donné, ouais, vous lâchez. Vous lâchez. Vous lâchez. Alors je pense ici à des personnes qui me témoignent qu'elles se demandent comment elles vont quitter une personne. Oui, il y en a qui sont dans ces circonstances parce qu'elles savent pertinemment que, ben oui, pour laisser la place, l'accueil à un masculin, ces femmes en l'occurrence qui me témoignent ça, elles sont bien conscientes que là où c'est usé, là c'est en bout de course avec leur mari, avec... Bon ben oui, parfois ça passe par cette situation. Voilà, il y a des peurs en lien avec la famille, les enfants, au milieu de tout ça. Bon ben c'est légitime, j'ai envie de vous dire. Mais vous êtes en conscience, vous sentez, la vie elle vous envoie des signaux pour vous dire ça c'est usé, ça c'est fini. Et ça vous use justement. Et quand vous vous sentez fatigué comme ça dans cette apathie, dans cette inertie, c'est que la vie elle vous demande de vous offrir un mouvement. Donc une décision, donc un choix, donc aller de l'avant. Et à un moment donné, vous allez, le fil va se rompre, c'est-à-dire c'est une usure en fait. Alors n'allez pas jusqu'à l'usure peut-être si vous pouvez vous éviter d'être usé, fatigué à ce point. C'est pas mal, c'est qu'à ce moment-là, on se dit ok je me choisis je-même, je n'ai pas envie d'être fatigué à ce point-là. Et puis si vous sentez qu'il vous faut atteindre une limite justement d'aller au bout d'une usure, et bien expérimentez la limite, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre justement de vous donner le rythme en fait, qui est juste pour vous. Mais ça finira par céder. Parce que dans ce processus-là, c'est l'énergie en fait qui est en vous, il vous semble qu'elle vous manque justement cette énergie, mais elle ne demande pas mieux de vous investir tout entier dans vos cellules, pour vous donner l'élan de l'ambition de votre incarnation. L'intuition est l'animal totem, la force du lion. Alors là, c'est vraiment, je me le dis, on veut me l'appuyer, me le signifier pour que je vous le transmette, c'est dans ce portail, dans ce portail du lion, donc de fin juillet à mi-août à peu près, on arrive sur la fin, mais bon, c'est encore là, c'est encore la température. On retrouve un peu l'histoire ici du cyclone, dont il était question dans une vidéo précédente. Vous allez atteindre l'œil du cyclone. Il n'appartient qu'à vous d'atteindre l'œil du cyclone. C'est-à-dire, quand on est dans l'œil du cyclone, c'est... Voilà, je me repose, il y a une paisibilité, il y a quelque chose qui enfin se calme. Mais où vous êtes chargé d'une force, d'une rage qui n'est pas négative, mais d'une rage qui connote l'audace, la force, l'élan, la possibilité, le règne en vous, le règne animal. Mais pas un animal blessé, comme vous avez pu être. Parce que l'ego est un animal blessé, j'entends ça, vous voyez comment ça vous parle, mais j'entends ça. C'est la force animale, non pas primitive, des bas instincts, comme on dirait, et du cerveau reptilien. Vous transformez ce côté de l'ego qui lui répond justement à tout ça, vous le transmutez au service de l'intuition et dans cette rage-là, dans cette force-là, dans cette puissance animale, vous êtes la femme sauvage ici, vous incarnez l'homme sauvage, le sauvage. Et le sauvage, c'est la reliance à la terre, à la puissance, c'est être gorgé de lumière, de force, d'accord ? C'est comme ça qu'on me le montre. La femme sauvage, c'est la force, c'est la force en positif. Boum ! Elle a rebondi, elle est partie par terre, dans la matière, ben oui, tiens, je ne m'étonne pas, la permission. Et c'est porté par cette force. Que vous, vous autorisez, que vous vous donnez la Père mission. La mission du Père, du ciel, sur terre. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Parce que souvent, c'est ça, on s'empêche, on s'interdit tout seul parce qu'on croit que. Voilà. On croit que, ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible, on ne peut pas, on n'est pas capable, tatatatata. L'égo sauvage, l'égo reptilien. Dès lors qu'on transmute, et c'est cette force, en fait, que nous sommes en train de transmuter pour qu'elle soit à notre service plutôt qu'elle nous sabote. voili, voilou, et forcément, ça demande, oui, à purifier toutes ces culpabilités parce que ça, ça fait partie du sabotage. Culpabilité égale aussi victimisation, j'entends. Donc là, on sort de tout ça pour faire place nette et que la force soit placée au service de nos concrétisations, de nos réalisations, plutôt que cela nous desserve, donc en contraire, et vienne nous empêcher, nous brimer, nous frustrer aussi, alors que nous sommes capables puisque nous sommes là pour ça, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ok, bon, écoutez, je sens que ces messages sont passés, sont déposés ici et puis je suis heureuse que cela puisse venir toucher votre être, votre cœur et vous inspirer, je l'espère, de tout mon cœur. La confiance, la foi en ce qui se passe, en fait, parce que c'est vrai que quand on met des mots dessus, on sent une certaine aisance qui s'instaure en nous, c'est beaucoup plus fluide et ça peut permettre justement à lever certaines résistances, à ne plus craindre ces changements qui se présentent à nous, c'est pour nous servir et pour servir, ce n'est pas du tout pour, voilà, je pense aussi là à des personnes qui m'ont témoigné qu'elles étaient sur le fil du rasoir, elles sentaient qu'elles allaient quitter leur emploi pour se lancer pleinement dans leur activité nouvelle. Quelques résistances encore, quelques peurs financières, matérielles, bon, qui sont bien légitimes là aussi, c'est certain, voilà, on est humains aussi, et pour autant, au juste moment, de toute façon, vous allez faire le pas. Pourquoi ? Parce que l'énergie que vous donniez encore à ce passé en fait et à l'ancienne version de vous, qui avait choisi ce boulot pour x ou x raisons, ça peut être du karma familial derrière, de faire comme papa ou alors justement ne surtout pas faire comme maman ou papa en opposition ou au contraire en voulant se mouler à ce qui a été prédit pour vous petits, vous avez choisi tel ou tel boulot parce que il faut bien manger, il faut bien faire ceci, il faut bien gagner sa vie, toutes ces motivations qui avaient fait que vous vous étiez rangé dans ce travail ne sont plus aujourd'hui vos raisons de cœur. Donc forcément, ce n'est plus aligné du tout à votre vibration, on l'a bien saisi et c'est ce que j'expliquais à un monsieur qui se reconnaîtra peut-être ici cette semaine, c'est ce qui m'était donné à lui transmettre dans sa lecture, toute l'énergie que vous concédez à ça, vous concédez, vous cédez votre con, c'est-à-dire que vous donnez votre énergie sacrée, du chakra sacré, de création, là-dedans, à un moment donné, si ce n'est plus aligné à vous, forcément, vibratoirement, vous allez le ressentir, c'est-à-dire que ça va vous épuiser, ça va vous éreinter, c'est pour ça qu'on en a beaucoup qui font des burn-out depuis des années en fait, c'est les prémices de tout ça, de vous dire hop là, on réaxe, alors des fois, c'est carrément à 360, puis des fois, c'est une pitouille, des fois, il ne suffit d'un rien, entre guillemets, c'est propre à chacun, tout ça, c'est à hauteur de ce que vous êtes venu transcender, j'ai envie de dire, et puis à hauteur de ce que vous vous êtes raconté par le passé, ce sur quoi vous vous êtes élaboré, construit, plus jeune, et en fait, à un moment donné, la vie, elle vient vous dire, en fait, reprends tes énergies, arrête de donner à ça, parce que si tu donnes toute ton énergie, que tu axes, parce que c'est ça l'intention, l'intention, elle ne supporte pas dans le sens, elle ne peut pas porter votre voix, votre énergie, si on la donne en plein de choses, si on s'éparpille de manière, on envoie ordre et contre-ordre, c'est-à-dire, vous envoyez l'ordre à l'univers, je reste là-dedans, mais en même temps, vous envoyez un autre ordre à dire, j'aimerais bien développer mon activité, et souvent, on a des personnes qui disent, je ne comprends pas, ça ne prend pas, ben oui, c'est parce qu'en fait, là, vous envoyez deux contradictions à l'univers dans votre intention, vous êtes un pied dans le passé et vous voulez avoir un pied dans le futur, et dans l'instant, dans l'image, vous êtes écartelé, vous faites le grand écart, donc dans ce grand écart, il n'y a pas d'axe, on a bien compris, au contraire, vous êtes complètement à l'horizontale et écartelé, donc on se réaxe et là, à partir de là, on pose une intention, on prend une direction, on émet dans une direction, à savoir, ce que vous souhaitez construire et d'un seul coup, ben oui, c'est métaphysique, c'est d'une logique entre guillemets métaphysique, ça se place, ça s'ouvre, ça s'ouvre, donc à nous, à ce moment-là, d'aller voir, là où on a encore un pied dans le passé, là où on met encore le grand écart, c'est valable pour le travail, c'est valable pour tous les domaines de votre vie, mais cette image est très parlante, du grand écart, donc hop, on récupère ses jambes, stabilité, axe, on pose une intention, une direction, alors à ne pas confondre, j'entends, le fait d'être éparpillé avec le fait que vous soyez multipotentialiste, des fois aussi, j'ai des personnes qui me disent, je ne sais pas trop quoi choisir dans mon activité parce que je suis en capacité de ceci, je sais faire cela, j'ai un talent pour ça, alors là, vous pouvez vous permettre d'être dans ce multipotentialisme, ça n'a rien à voir avec l'éparpillement de vos intentions, discernement, c'est simplement que vous êtes tout un éventail d'outils et vous pouvez tout à fait composer avec tous vos outils, il n'y a pas forcément à choisir un art plus qu'un autre, mais à trouver la pierre angulaire philosophale, je dirais, d'un assemblage en fait, qui fait que vous pouvez les relier comme un fil qui prendrait toutes les perles du collier afin de créer l'ensemble du reflet de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez ainsi proposer. Donc, vous pouvez en effet être multipotentialiste, on l'est tous d'une certaine manière, j'ai envie de dire, donc vous êtes multi-art, voilà, et votre médecine, ce que vous portez en vous comme étant votre médecine, qui ne doit pas juste vous limiter et vous connoter que vous devez soigner les autres, que vous devez guérir les autres, et les mains et le cliché, tout le monde n'est pas guérisseur dans le sens d'énergéticien, de magnétiseur, de thérapeute. Votre médecine à vous peut être par plein de canaux différents, ça peut être par la voix, par les mots, par les gestes, par vos talents, vos compétences dans tout ce qui va être l'alimentaire, les ressources de cette terre, oui, la cuisine, la cuisine consciente, le respect, la permaculture, le respect de la planète, la terre, des saisons, ça peut être en lien avec les animaux, la communication dite animale, ça peut être l'éducation, l'enseignement, c'est tellement vaste, c'est tellement vaste, ne vous limitez surtout pas à vous formater, à vous conditionner, à des clichés, j'entends, des choses qui finalement restreignent votre médecine et votre médecine. Et souvent, on va chercher très loin ce qu'on a sous notre nez, c'est bien connu, j'entends, et en fait, c'est ce qui nous a, nous, guéris. C'est tous nos outils qu'on a déployés pour nous-mêmes. Donc, au fur et à mesure de vos expériences, il y a des choses qui vous ont fait du bien, il y a des choses qui vous ont attiré, qui vous ont plu, qui vous ont parlé, et bien, c'est ni plus ni moins la transmission de tout ça, souvent. ce qu'on est amené à partager aux autres et quoi en faire, si je peux dire. Voilà. Moi, c'était l'écriture, c'est ce qui m'a, entre guillemets, sauvée, c'était la vibration, la musique. Alors, je ne suis pas musicienne pour autant, mais je me suis beaucoup réfugiée dans la musique parce qu'elle me faisait du bien. Donc, c'est le son, en fait, la voix, le chant. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est par ma voix, c'est par l'écriture, c'est parce que c'est le parler et l'écrit. Voilà. Et bien, composer avec cela et les outils, ça peut être les cartes, mais pas que. Il y a d'autres outils que j'utilise après. Mais ma médecine, elle est là. C'est par la voix et puis c'est par les mots. Parlez et écrits. À vous de ressentir votre médecine et de l'utiliser comme juste vous semble et comme ça vous fait du bien. Voilà. Ça fera forcément du bien aux autres. Si ça vous fait du bien, ça fera forcément du bien aux autres. N'en doutez pas. Allez, on termine avec un petit mot de la fin. Ouais. Et puis, on va prendre le Pono Pono. Pono Pono Pono. Masculin. Ok, le masculin, on va prendre masculin. On lui dit au masculin, je laisse l'amour divin se répandre en moi. Voilà. La réception, le recevoir de tout à l'heure. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Et dans ce cocon protecteur, on retrouve l'innocence. féminine, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. J'ajoute rien, ça parle de soi. Et on en prend une pour le lien. Ok. La lumière divine est toujours pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous la polluions, alors elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Ok. Elle nous inonde sous la lumière. Voili, voilou ! Eh bien, écoutez, j'espère vraiment de tout mon cœur que ces messages vont se déposer en vous et puis faire leur petit bonhomme de chemin, n'est-ce pas ? Et puis, si vous souhaitez une consultation personnalisée, il y a mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter et puis prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt !